Bienvenue à notre formation vidéo LDS. Passons en revue la configuration du contrôleur et SIM 320, qui peut être utilisé pour contrôler les portails, les serrures magnétiques ou les ouvres-portes électriques. Avant la configuration, n'oubliez pas de connecter les SIM 320 à un PC sous système d'exploitation Windows par un câble USB. Téléchargez l'outil de configuration depuis notre page Internet. Nous indiquerons le lien dans la description ci-dessous. Commençons par changer le mot de passe et choisir la langue des SMS. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 numéros de téléphone d'administrateur. Souvenez-vous que seul le format international de numérotation téléphonique est autorisé. Les administrateurs peuvent contrôler et gérer les paramètres de l'appareil et la base de données des utilisateurs. Sélectionnez les sorties que l'administrateur contrôlera et des paramètres supplémentaires si nécessaire. Assurez-vous que la base de données utilisateurs est activée. Il est important que l'appareil fonctionne correctement. Vérifiez si les paramètres du journal des événements sont activés. Réglez la durée du test périodique si nécessaire. Cliquez sur Enregistrer les paramètres pour sauvegarder toute la configuration sur l'appareil. Passons maintenant à la rubrique « Base de données utilisateurs ». Ici, nous devons charger la base de données depuis l'appareil. L'outil de configuration indique que la base de données est vierge. Ajoutons donc un nouvel utilisateur. Entrez le nom d'utilisateur, le numéro de téléphone et cliquez sur Continuer. Sélectionnez les sorties que l'utilisateur contrôlera et les restrictions éventuelles pour cet utilisateur. Les planificateurs permettent d'autoriser l'utilisateur à contrôler les portes à une heure précise de la journée ou de la semaine. Nous pouvons également autoriser l'accès à cet utilisateur jusqu'à une date déterminée. Ensuite l'utilisateur sera supprimé automatiquement. Compteur de sonnerie L'utilisateur pourra contrôler les portes autant de fois qu'indiquées dans le champ du compteur de sonnerie. Le statut du compteur de sonnerie nous indique le nombre d'autorisations d'accès restant à l'utilisateur. Une fois la configuration des utilisateurs terminée, n'oubliez pas d'enregistrer la base de données sur l'appareil. Dans la rubrique de gestion de la base de données, nous pouvons également supprimer les utilisateurs sélectionnés ou supprimer tous les utilisateurs instantanément. Enregistrez également la base de données utilisateurs dans un fichier et ouvrez-la à partir du fichier. L'outil de configuration nous permet de trouver un utilisateur spécifique grâce à la rubrique Recherche. Passons maintenant à la rubrique de contrôle des entrées sorties. Sur Essim 320, nous avons 3 entrées conçues pour notifier aux administrateurs par SMS personnalisables les portes bloquées, l'état de la porte, etc. Nous pouvons activer ou désactiver l'entrée, définir le délai d'entrée et activer les notifications par SMS en cas d'alarme par un message personnalisé. Dans la rubrique Sorties, nous pouvons nommer notre sortie, changer son statut de démarrage, définir une durée d'impulsion et choisir le type de sortie. Pour chaque sortie, nous pouvons assigner des planificateurs qui ouvriront ou fermeront automatiquement les portails ou les portes à un moment précis. C'est un excellent moyen de limiter l'accès et d'automatiser le processus. Passons aux paramètres GPRS. Ici, nous pouvons renseigner les paramètres APN, si requis par l'opérateur mobile, les adresses IP DNS, si nécessaire et décider si l'un des administrateurs pourra faire une connexion à distance par appel téléphonique. Nous avons déjà vu où et comment utiliser les planificateurs. Cherchons maintenant à en apprendre davantage. Le planificateur peut être activé tous les jours ou à des jours spécifiques. A nous de choisir. Nous pouvons également limiter l'accès en définissant une heure de début et une heure de fin. Nous pouvons configurer un total de 8 planificateurs. Dans la rubrique système, nous avons l'option de synchronisation de la date et de l'heure que je recommande d'activer afin d'avoir l'heure exacte. Il est très important que les planificateurs fonctionnent exactement comme il le faut. Pour les paramètres de vérification de numéro de téléphone entrant, nous prenons le format minimal du numéro de téléphone et le comparerons au dernier chiffre renseigné que nous recommandons de laisser tel quel. Et pour les notifications par SMS, nous pouvons définir des limites de jours et de mois, pour éviter les factures supplémentaires des opérateurs téléphoniques. L'une des fonctionnalités les plus avantageuses des SIM 320 sont les services cloud et la possibilité de contrôler nos portails ou portes avec un smartphone. Cela permet également d'administrer SIM 320 directement depuis l'interface Internet, sans devoir automatiquement connecter l'appareil à l'ordinateur. Passons en revue le processus de configuration des services cloud. Dans cette rubrique, activez les services cloud, définissez le fuseau horaire et cliquez sur Entrer les paramètres. Maintenant, cliquez sur Obtenir ID, copiez-le et ouvrez le navigateur Internet. Sur la page Internet du cloud, cliquez sur S'inscrire. Renseignez les informations requises, cochez J'accepte et cliquez sur Enregistrer. Un email contenant un lien d'activation vous est envoyé, ouvrez-le et activez votre compte. Maintenant, partie amusante. Connectons-nous à notre tableau principal. Ici, vous trouverez des instructions pour obtenir un Smart ID. Vous pouvez, soit le copier depuis l'outil de configuration, soit envoyer un SMS à l'appareil qui vous renverra un Smart ID. Entrez le nom de l'appareil, collez le Smart ID. Et c'est parti. Après un clic sur Ajouter, le processus débute et dure un moment, patientez. Si l'ajout est trop long, vérifiez s'il vous plaît la configuration de votre appareil et réessayez. Une fois le processus d'ajout terminé, vous pouvez commencer à utiliser le cloud. Maintenant, il reste à paramétrer l'application du smartphone afin de contrôler les portes. Commençons par les utilisateurs d'Android. Téléchargez le VJL de SmartGate depuis Google Play Store. Quand l'installation est terminée, maintenez votre doigt appuyé sur n'importe quel espace vide d'une des fenêtres de votre écran d'accueil. Une liste d'options apparaîtra. Souvenez-vous que différents modèles de téléphone ont différentes modes d'accès au menu des VJ. Veuillez donc consulter le manuel de votre téléphone pour plus d'informations. Appuyez sur VJ dans la liste de choix. Faites défiler la liste de VJ installé et sélectionnez le VJL de SmartGate. Dans le menu, entrez le numéro de téléphone de l'utilisateur figurant dans la base de données de l'appareil. Le numéro de téléphone doit être entré au format international sans signe ou plus. Saisissez le mot de passe actuel de votre utilisateur. Le mot de passe par défaut est composé des six derniers chiffres du numéro de téléphone de l'utilisateur. Ici, vous pouvez également modifier votre mot de passe si nécessaire. Après avoir renseigné les informations, appuyez sur Connexion. Sélectionnez l'appareil, puis le contrôleur de porte sur lequel vous voulez opérer. Renommez-le si nécessaire. Et appuyez sur Ajouter un VJ. Ça y est. Vous pouvez maintenant contrôler votre portail à l'aide de votre smartphone. Nous apprécions votre intérêt pour les solutions de sécurité et d'automatisation conçues par Eldes. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Suivez notre actualité en attendant les prochaines revues vidéo sur nos produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada